Imagine, toi en tant que vidéaste, imagine avoir de l'avance sur tous les autres vidéastes. Alors, non seulement sachant exactement proposer la bonne vidéo que veulent tes clients, mais surtout en réalisant des vidéos qui vont surpasser leurs attentes et explosent leurs objectifs. Aujourd'hui, je te donne 5 conseils pour faire des vidéos d'entreprise qui cartonnent. Alors, une vidéo d'entreprise, bon ça je pense que tu le sais, mais je préfère quand même le préciser, c'est pas juste une succession de beaux plans qui se placent les uns à la suite des autres. C'est tout un script, c'est toute une histoire qui a pour but d'emmener vers un seul et même objectif. Le problème, c'est que malgré cette connaissance-là, il y a quand même une grande partie des vidéastes qui font des tas d'erreurs, ce qui va conduire à une réalisation d'une vidéo qui est techniquement réussie, mais qui va être en fait plutôt moyenne dans le fond. Et ça va pas du tout aider le client à avoir de bons résultats. Voilà, on est tous sur les mêmes groupes Facebook ou sur les mêmes réseaux, et des fois on voit des vidéos qui certes ont des très beaux plans, tout est bien fait, mais on comprend pas bien en fait en quoi cette vidéo aide le client ou ce genre de choses. Dans cette vidéo-là, moi je vais vous parler de 5 points importants pour que tu réussisses à créer une vidéo d'entreprise parfaite, en tout cas une vidéo d'entreprise qui va aider ton client dans ses objectifs. Avant d'attaquer la vidéo, tu peux checker un petit peu en description, il y a pas mal de bonus pour t'aider à développer une structure commerciale et marketing pour ta carrière de vidéaste, pour t'aider à te professionnaliser. Bon allez, on perd pas plus de temps, on va attaquer direct avec le premier point. Donc le premier point, c'est la compréhension client. Un truc que tu vas te graver dans la tête ou sur un papier que tu vas te mettre devant toi, c'est que tu ne vas jamais supposer ce que l'entreprise veut. Supposer ce que l'entreprise veut, c'est une erreur fatale. Chaque entreprise est unique. Alors certes, il y a un petit peu des convergences communes, mais ça va vraiment être important de comprendre les objectifs avant de lancer un projet. Et pour ça, il va falloir maîtriser les entretiens clients, ça va être essentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, souvent, quand je parle à des vidéastes qui réservent des appels avec nous parce qu'ils sont intéressés par rejoindre le mastermind, on fait souvent un petit peu un état des lieux de leurs résultats. Très souvent, des fois, quand ils me proposent des projets ou quoi, je leur pose cette simple question. Je leur dis, ok, c'est quoi les objectifs de l'entreprise pour la fin de l'année ? On ne sait pas me répondre. Tu ne dois pas te retrouver dans cette situation parce qu'en fait, c'est très compliqué de proposer des projets concrets, des projets qui vont aider ton client si tu ne sais pas vers où ton client va. La production vidéo impeccable, le visuel attrayant, le motion design, les effets dans tous les sens, ça ne suffit pas. La clarté de l'objectif et du message, c'est ce qui va distinguer une vidéo d'entreprise réussie d'une vidéo ratée. Donc, je te conseille de checker un petit peu nos podcasts ou les vidéos que j'ai faites sur cette chaîne qui parlent de l'entretien client. La méthode que je dis sur la chaîne et sur le podcast, c'est la méthode ADR. On en a parlé plein de fois de plein de façons différentes. Je te laisserai regarder sur Spotify, podcast, les vidéopreneurs ou sur YouTube. Regarde un peu les vidéos, tu vas vite trouver ce que tu cherches. Deuxième conseil, créer un storyboard. Alors franchement, ne réalise jamais une vidéo sans un storyboard solide. Sans direction, même la vidéo la plus engageante peut devenir un assemblage décousu de scènes, un gooby-boulga, je ne sais pas comment ça se dit, mais voilà, un truc un petit peu indigeste. Quand je parle de storyboard, voilà, pas besoin de faire le storyboard du Seigneur des Anneaux, un truc super bien fait, mais quand même savoir, avoir réfléchi en fait à tous les plans et quand on arrive sur le lieu du tournage, on n'a qu'à tourner. On sait exactement ce qu'on doit faire et tout a été validé. Donc le storyboard, ce n'est vraiment pas une étape à sauter. Même si tu as l'impression d'avoir une vision claire, le storyboard, ça va être ta carte au trésor, ça va garantir la cohérence de la vidéo. Donc l'idée, c'est que tu vas planifier chaque scène, chaque prise, chaque dialogue et tu vas visualiser tout avant même le début du tournage. Et comme dit, il n'y a pas besoin d'être un artiste pour créer un storyboard. Tu as des logiciels de storyboard, franchement de simples croquis, même me prendre des images sur Google Images si tu veux. En fait, l'idée, c'est de donner vraiment une direction claire à ta vidéo pour toujours dans l'idée de captiver le public, l'audience de ton client du début à la fin pour l'emmener vers un seul et même objectif. Ça, on va en parler. Troisième conseil, apprends à développer une structure narrative. Je vais te dire un truc qui va faire grincer beaucoup de vidéastes, mais faire une vidéo avec ça, avec une structure narrative qui déboîte, ça sera toujours mieux et ça donnera toujours infiniment plus de résultats que faire une vidéo avec le truc que je suis en train de me filmer qui est quand même une caméra assez bien. Mais voilà, c'est un assemblage de plans, on ne comprend pas bien ce qu'on est en train de regarder. Ça n'aura aucun impact, quand bien même la vidéo est extrêmement professionnelle. Bon, dans l'idée, tu as quand même les deux. Tu as la qualité professionnelle et la structure narrative. Mais il y en a encore trop de personnes aujourd'hui qui ne savent pas faire de scénario, ou en tout cas de scénario vente marketing. Donc vraiment, on n'ignore pas l'importance d'une structure narrative. Le bon visuel, ça ne va pas suffire. Une vidéo, ce n'est pas juste une suite d'images esthétiques. C'est toute une histoire. Donc maintenant, comment raconter cette histoire ? Donc comme tout bon livre ou tout bon film, en fait, la vidéo aura besoin d'un début, d'un milieu, d'une fin. Ça peut être le début pour sa structure, mais ça ne suffit pas. Donc moi, je vais vous donner des techniques dans cette vidéo qui sont vraiment issues de la vente et du marketing pour vous aider à faire justement une vidéo qui fonctionne pour vendre, en tout cas, engager son public. La formule, c'est la suivante. Dans un premier temps, on vit dans un marché de l'attention. Donc, il va falloir donner une bonne raison aux gens de regarder la vidéo. Ça va être la partie accroche. Ensuite, on va détailler le problème d'un point de vue émotionnel. Ce point-là, il est important. C'est-à-dire qu'on ne détaille pas un problème d'un point de vue rationnel, pratique, nana. On détaille vraiment le truc d'un point de vue émotionnel. C'est-à-dire, c'est quoi les impacts de ce problème dans la vie de ton client ? Ça peut être, je ne sais pas, là, je dis ça comme ça, mais voilà, vous n'arrivez pas à recruter. Du coup, vos équipes sont sur-effectives. Du coup, elles veulent toutes partir. Donc, du coup, vous devez recruter plus, mais vous n'y arrivez pas. Donc, vraiment, vous subissez de plein fouet le fait de ne pas réussir à recruter. Donc voilà, il y a un côté émotionnel. Donc là, je vais l'inventer en deux secondes. Il y a peut-être mieux à trouver. Voilà, mais c'est un petit peu l'idée que tu veux véhiculer. C'est-à-dire le problème d'un point de vue émotionnel. C'est comment ton prospect ou l'audience de ton client vit la problématique. Ensuite, dans une deuxième partie, tu vas commencer à faire une description du problème, à mécaniser le problème, à le rendre rationnel. Expliquer, en fait, c'est quoi les sources du problème, pourquoi il y a le problème et pourquoi ça se manifeste. Et du coup, tu peux commencer à amorcer un début de solution ou en tout cas, la chose que moi, j'aime bien faire ici, c'est amorcer ce qui s'appelle la fausse bonne solution. Surtout s'il y a des concurrents. Donc, expliquer les solutions des concurrents sans les nommer, mais expliquer pourquoi c'est des fausses bonnes solutions et pourquoi ça ne résoudra pas le problème. Et du coup, tu commences ensuite à expliquer, à amorcer la solution. C'est un petit peu la transition de pourquoi, enfin, quelle solution fonctionnerait et surtout, pourquoi ça fonctionne. Quand je dis tu présentes la solution de pourquoi ça fonctionne, attention, tu ne présentes pas le service du client encore, enfin, de la personne pour qui tu es en train de faire une vidéo. Tu es juste en train d'expliquer, c'est quoi la bonne solution et pourquoi elle fonctionne. Ensuite, tu présentes le produit ou le service de ton client et bien entendu, il colle avec la solution d'avant et tu expliques justement, sans rentrer dans les détails, mais tu expliques un petit peu comment ça fonctionne, c'est quoi le service et pourquoi c'est trop bien pour le client, enfin, pour le client du client du coup. Je pense que ça devient compliqué la vidéo. Ensuite, un truc que j'aime bien mettre là, c'est un pré-traitement des objections, c'est-à-dire les objections les plus courantes, tu peux les traiter directement dans la vidéo. Je prends un exemple, là, exemple tout à fait nul. Là, il y a une porte. Partons du principe que ton client pour qui tu fais la vidéo vend une porte un peu plus haut de gamme, une porte, je ne sais pas, qui s'ouvre comme ça, genre en mode SaaS Star Wars. Bon, voilà, c'est inventé. Mais une objection qui peut être possible, c'est de se dire, c'est vachement compliqué à installer. Et bien là, tu vas peut-être commencer à dire, ben non, c'est super facile à installer. En fait, il y a trois étapes et les gens qui ne bricolent absolument pas, avec juste un tournevis, ils peuvent installer ça et il y a quatre vis à mettre. Je ne sais pas, je vous dis un exemple. Mais du coup, c'est un petit peu l'idée que tu veux véhiculer. Et puis dans le dernier temps, tu vas faire un appel à l'action. Mais ça, on va en parler juste après. L'idée, c'est juste de dire, OK, j'ai vu la vidéo, je suis intéressé. C'est quoi la suite ? Le quatrième conseil, justement, on y est, c'est l'appel à l'action. Ne présume pas que le public de la vidéo, donc le public qui regarde la vidéo, saura quoi faire après avoir regardé cette vidéo. En fait, sans guide, ils peuvent simplement passer à autre chose. Ils vont regarder la vidéo, ils vont dire, c'est trop bien, mais après, ils vont être distraits par un x, y truc et ils ne passeront jamais à l'action. Chaque vidéo doit inclure un appel à l'action clair. Donc l'idée, c'est que tu transformes ton spectateur en un client potentiel. Cet appel à l'action, ça peut être quoi ? Ça peut être une invitation à avoir un site web, à s'inscrire à une newsletter, à partager la vidéo, ou en fait, toute action qui va correspondre à l'objectif de la vidéo. Et n'oublie pas que tu ne crées pas des vidéos pour toi-même ou même tu ne crées pas des vidéos pour ton client, mais tu crées des vidéos pour l'audience de ton client. Donc, il faut prendre en compte l'audience cible pour éviter un décalage. Donc, la haute qualité de la vidéo ne va pas suffire à plaire à toutes les audiences. L'élément crucial, c'est la manière dont la vidéo répond aux besoins, la préférence et les attentes de cette dite audience. Donc, c'est super important de prendre en considération l'audience cible. À quoi elle réagit ? Qu'est-ce qu'elle regarde ? Comment elle s'enseigne ? Enfin, toutes ces questions-là pour qu'elle se ressente dans la vidéo. Et le message de la vidéo doit être aligné sur cette audience. Et c'est ainsi qu'en respectant ces points-là, tu vas créer une vidéo qui fait mouche, si on peut appeler ça. Bon, je n'ai pas sorti cette expression depuis l'an 2000, mais ça va toucher l'audience cible de ton client. Cinquième conseil, et ça, ça va bien vous aider, intégrer la vidéo dans une stratégie globale. Le truc qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut arrêter de penser que la vidéo isolée comme ça, indépendante du reste, ça va avoir d'énormes résultats. Là, je m'adresse plus peut-être aux clients, à ceux qui pensent qu'une vidéo isolée, ça a des résultats. Une vidéo dans une stratégie globale, ça, ça va avoir des résultats. Donc l'idée, c'est de planifier ta vidéo comme une campagne de contenu plus large. L'idée, c'est d'aligner sur des objectifs communs pour partager un message unifié, mais de façon différente. Cette stratégie, ça va assurer une cohérence au travers des différents canaux et ça va renforcer l'efficacité, en fait, de chaque élément de contenu. Quand toutes les pièces d'un puzzle travaillent ensemble, tu crées une image beaucoup plus complète et beaucoup plus efficace pour justement guider le public vers une action précise. Une bonne façon de faire, c'est de séquencer les vidéos un petit peu en trois grandes parties. La première, ça a fait de l'acquisition, c'est-à-dire que ça fait énormément de visibilité, il y a énormément de gens qui rentrent, mais le message est un peu flou, le message est un peu... est un petit peu commun. Donc en fait, ça ne convertit pas forcément, mais ça convertit vers un petit peu le milieu. Donc les vidéos un petit peu du milieu, c'est celles qui font quand même de l'acquisition, mais moins que les premières et quand même sont déjà plus cohérentes pour faire de la conversion. C'est-à-dire que les gens commencent à se questionner, à se dire « Ah ouais, c'est pas mal leur service, on peut passer par eux. » Donc les services de ton client, mais cette stratégie, tu peux la faire en tant que vidéaste, c'est-à-dire que tu peux l'adapter pour les vidéastes. Tu as d'abord quelque chose qui fait venir tous tes clients cibles, ensuite qui commence un petit peu à rendre plus pédagogique ce que tu fais et expliquer la valeur de ce que tu fais et ensuite vraiment les vidéos qui n'ont aucun effet d'acquisition. Par contre, les deux paliers d'avant vont les regarder et là, le but, c'est la conversion. Dans la description, tu vas pouvoir trouver tout un tas de bonus qui vont t'aider à te professionnaliser. Je te laisse checker ça et n'oubliez pas, soyez heureux, faites des clients heureux. Sur ce, moi, je vous laisse là et je vous dis à bientôt.